Alors bonjour, je pourrais vous présenter des voeux, mais je vais plutôt vous présenter des voeux de sortie, des fêtes obligatoires, parce que c'est assez drôle, j'ai reçu un nombre de textos, de messages, comme beaucoup, tout le monde a reçu plus ou moins, les messages qui donnent l'impression qu'on songe à des gens auxquels on ne songe pas, simplement parce que de temps en temps on fait partie d'un agenda et qu'on fait des voeux groupés, qu'on envoie à tout le monde, et d'un seul coup on se dit tiens, cette personne qui m'envoie ses voeux, pour quelle raison ? Simplement parce qu'on a mis le paquet de son agenda et finalement on présente des voeux, ça ne veut plus dire grand-chose, cette espèce de clic généralisé qui fait qu'à une époque on écrivait des cartes de voeux, je me souviens de mon père, qui au bout de la table prenait son stylo et puis consciencieusement faisait une lettre à chacun, avec des choses dites très précisément pour chacun, c'était personnalisé, et là d'un seul coup on reçoit des voeux dont on voit bien qu'il y a du copier-coller pour les plus feignants, pour les plus malins un copier-coller avec juste le prénom, cher machin, cher bidule, cher untel, mais il suffit juste de remplacer le prénom à chaque fois, c'est plus malin, mais on voit bien quand même que la formule est collective aussi, il y a des petites choses qui font qu'on se dit ah tiens c'est drôle ce truc, et on l'envoie à quelqu'un qui me dit ah oui j'ai déjà reçu trois fois, et donc des choses parfois rigolotes, des voeux rigolos, mais qui sont finalement des voeux que tout le monde envoie à tout le monde, il y a quelque chose d'assez singulier dans cette période, et je n'aime pas beaucoup les fêtes obligatoires, donc évidemment quand on m'envoie des choses et que je dis que je n'aime pas les fêtes obligatoires, et bien on me dit bah oui finalement moi non plus, et j'ai voulu faire une petite chronique là-dessus parce que globalement tout le monde fait semblant, et j'ai vraiment l'impression que le 25 décembre et le 1er janvier, du moins le 31 décembre et le 1er janvier, c'est plutôt la fête de l'hypocrisie, et l'hypocrisie d'abord pour ceux qui fêtent la naissance de Jésus et qui ne croient pas en Dieu, qui ne fêtent pas pour autant non plus le solstice d'hiver par exemple, mais qui fêtent la fête, et qui fêtent ce qu'il faut fêter parce que tout le monde le fête, c'est-à-dire on nous a dit voilà, c'est l'époque où tout le monde doit se retrouver, donc on doit manger de la dinde au marron, tout est calibré de la dinde au marron, du foie gras, des huîtres, du saumon jusqu'à la bûche, en passant par dinde au marron au poulard, donc on nous dit voilà c'est ce qu'il faut faire, et on a, alors que des choses essentielles se passent en Iran, on a des reportages sur des gens qui font des huîtres naturellement parfumées à la framboise, sur des individus qui nous font des démonstrations de cuisine en nous disant qu'on doit pouvoir s'y prendre comme ceci ou comme cela, c'est l'autre jour une jolie dame avec un manteau de fourrure magnifique qui devait coûter 3 ou 4 smigues, qu'elle avait sur le dos et qui est spécialisée en nourriture et qui tripotait de la bidoche avec ce manteau-là, on était dans des halles, enfin tout ça est assez drôle, c'est une espèce de grande fiesta généralisée, les commerçants nous disent que c'est le grand moment de l'année, qu'ils font l'essentiel de leur chiffre d'affaires dans ces dates-là, et je me dis que finalement ce que nous fêtons c'est ça, c'est le commerce, c'est la consommation, c'est le consumérisme, et puis tous ces gens qui finalement reçoivent des cadeaux qu'ils n'aiment pas le 25 décembre, le 24 décembre au soir, et qui le lendemain remettent tout ça sur internet, les chiffres sont faramineux, des gens qui revendent ce qu'on leur a donné, c'est-à-dire qu'ils estiment que le cadeau ne signifie plus rien, de la même manière que les vœux en tir groupé ne signifient plus rien, les cadeaux ne signifient plus rien non plus, parce qu'il y a ce que Sartre appelait un analogone dans le vocabulaire de la phénoménologie, dans La Traile Néant, l'analogone c'est l'objet qui signifie plus que l'objet, c'est-à-dire que vous avez un crayon à papier, un crayon à papier, et pas un crayon de papier comme j'entends régulièrement chez les journalistes, un crayon de papier c'est du papier roulé qui donne un crayon, ça s'appelle une estompe, c'est avec ça d'ailleurs qu'on estompe les dessins, mais on se dit voilà ce crayon à papier, ça vaut rien, sauf que c'était le crayon à papier de son père, de sa mère, de son frère, de quelqu'un qu'on a aimé, et cet objet il signifie quelque chose de plus que ce qu'il est, et on ne le remplace pas par un autre crayon à papier, en disant voilà, t'as perdu ton crayon à papier, on a racheté un crayon à papier, c'est exactement la même chose, pas du tout. L'analogone, la dimension du moins de cet objet, c'est dans sa signification symbolique qu'elle se trouve véritablement, et donc on peut imaginer qu'un cadeau, c'est ce qu'on reçoit bien sûr, mais c'est aussi ce qui a été donné, et que quand on se sépare de ce qu'on a reçu, on oublie qu'on se sépare aussi de ce qui a été donné. Donc on peut ne pas aimer, mais on peut aussi garder en estimant que la partie de l'offrande, de l'offertoire, si on veut parler de vocabulaire, soit de Bach, soit du christianisme, eh bien c'est une partie qu'on doit pouvoir honorer en disant, c'est un cadeau, c'est pas le cadeau que je me serais fait, c'est le cadeau qu'on m'a fait, eh bien j'en prends acte, et voilà. Et puis tout le monde revend tout ça très rapidement en disant, débarrassons-nous de ces gestes d'affection, de ces gestes d'amour ou d'amitié, ou de ces gestes qui ont été faits à mon endroit. Et puis c'est quand même la grande aventure de l'hypocrisie, puisqu'on nous dit, voilà, le soir de Noël c'est la famille, et puis le soir du 31 décembre ce sont les amis, alors la famille c'est quoi aujourd'hui ? Une époque où la famille c'était pas bien compliqué, c'était une famille qui durait pour la vie entière, on divorçait très peu, rarement, moi je me souviens que petit garçon, il y avait dans ma classe un enfant de divorcé, et que tout le monde le regardait avec un drôle d'œil, et puis aujourd'hui dans cette même école c'est plutôt l'enfant dont les parents ne sont pas divorcés qu'on regarde d'un drôle d'œil. Donc effectivement les familles sont décomposées, avant d'être recomposées. L'angage du politiquement correct nous dit, ce sont des familles recomposées. Pour recomposer, il faut que ça ait été décomposé avant, et la décomposition laisse évidemment des traces. Donc c'est très difficile, des gens qui sont tellement intelligents que quand ils se sont séparés, ils ont réussi leur séparation, parce que par définition si on se sépare c'est qu'on ne réussit plus rien. Donc si on ne réussit plus rien ensemble, il n'y a pas de raison qu'on réussisse aussi sa séparation. Donc il y a peu de gens qui sont capables de dire, eh bien nous sommes divorcés, mais retrouvons-nous en famille, avec toutes les familles qui font qu'il y a un nouveau mari, il y a une autre femme, je ne sais quoi, mais retrouvons-nous tous ensemble. Et puis c'est ça qui est important pour les enfants. Et c'est un soir où parfois nombre de parents sont malheureux, parce qu'ils n'ont pas leurs enfants, ce n'est pas l'époque de garde. Les grands-parents qui ne voient plus parfois leurs petits-enfants, parce que quand il y a eu un divorce, eh bien il y a quelqu'un qui disparaît dans la pièce rapportée, comme on dit souvent. Et qu'il y a une séparation aussi avec les petits-enfants, avec une coupure qui est assez pénible. Donc la belle famille est parfois problématique. Les enfants ne font jamais l'économie du père qui a été le père, le géniteur. Le nouveau père n'est pas forcément le même. Et c'est ce soir-là qu'on s'aperçoit que ce n'est pas exactement celui-ci ou celui-là. Les cadeaux font sens aussi. Qui a offert quoi ? Est-ce que l'un a offert quelque chose qui est plus brillant, plus intéressant, que l'autre qui aura offert quelque chose de moins brillant, de moins intéressant ? Les fortunes, je dirais, les pouvoirs d'achat des parents, des anciens-parents, des nouveaux-parents ne sont pas forcément les mêmes. Et on sait très bien qu'un très beau cadeau à quelques euros, ça fait plaisir. Mais qu'on voit bien aussi, hélas, ça fonctionne comme ça, que si le cadeau a coûté beaucoup, on estime que le degré d'investissement affectif est plus important. Donc tout ça se joue, ces soirs-là, dans les soirées où on est séparé des gens qu'on aime, où on est avec des gens qu'on n'aime pas parce qu'ils font partie de la famille. Cette idée qu'il y aurait des gens qu'on aime avec lesquels on n'est pas, et puis des gens avec lesquels on n'aime pas, produit une espèce de tiraillement. Il y a le vieux truc des amants qui sont séparés. Donc le mari qui fait des textos sous la table en prétextant que c'est son vieux pote qui lui envoie un message à cette heure-ci, ou la femme qui fait à peu près la même chose aussi, dans les mêmes conditions. Les enfants qui envoient un petit mot en disant qu'ils aimeraient bien être avec le parent qui n'est pas là. Il y a les discussions, quand les familles sont là, qui font qu'effectivement on va se mettre à parler de politique, et puis on va se mettre à parler de religion, puis on va se mettre à parler d'islam, puis on va se mettre à parler de Mélenchon, puis de Marine Le Pen, et puis de Macron. Et puis on va commencer à s'invectiver, parce qu'on connaît bien le discours, déjà, l'an dernier, l'année d'avant, les choses étaient dites, c'était déjà la même chose. Et il ne change pas le type qui aujourd'hui défend le Front National, et qui a dû être au Parti communiste et à la CGT il y a 20 ans, mais qui n'a pas changé non plus, puisque finalement ce sont les partis qui ont changé, et que quand on a parfois gardé les mêmes idées, on se retrouve à des bords opposés, donc on s'engueule, on a trop bu, on boit trop, on mange trop. Donc effectivement, il y a un moment donné où on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette galère ? Qu'est-ce que c'est que d'avoir des parents comme ça, des beaux parents comme ça, des familles comme ça ? Et on trouve tout ça assez pénible au bout du compte. Et puis, il y a les morts, les grands absents, ceux qui ne sont pas là, et avec lesquels parfois on passe la soirée sans que les autres le sachent, parce qu'effectivement les vivants nous rendent la vie pénible, et que les morts nous réconfortent un petit peu. On se dit, ben oui, voilà, ils ne sont pas là, mais ils sont tellement là dans leur absence, puisque la mort c'est une absence qui est éminemment présente, et que parfois il y a des présences tellement légères qu'on ne voit pas qu'elles sont là. Et on se dit, voilà, il y a 10 personnes, 20 personnes, ça fait du bruit, il y a des cotillons, il y a des sapins de Noël, il y a des éclairages, il y a de la lumière, et on se dit, je suis ici, je ne suis pas ici, je suis ailleurs, il y a les malades. Les gens qui sont véritablement, concrètement à l'hôpital, ou qui sont dans les hospices, et avec lesquels il faut composer, ils ne sont pas là, on est avec eux, mais ils ne sont même déjà plus là. Il y a beaucoup de maladies avec toutes les saloperies que nous ingérons, les perturbateurs endocriniens, les intrants, enfin toutes ces choses qui font que les cerveaux sont détruits, que les maladies d'Alzheimer sont considérables, que les vieillesses sont parfois longues, mais terribles, parce qu'on arrive dans un état déplorable, à des âges qui sont grands, et on compose avec des gens qui ont perdu un peu de mémoire, qui ont perdu beaucoup de mémoire, qui redisent un peu la même chose. Il y a les gens qui se trouvent aussi en prison, et qui sont nombreux. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison, qui ne devraient d'ailleurs pas s'y trouver, qui devraient pour certains se retrouver dans des hôpitaux psychiatriques, ou qui devraient se retrouver dans d'autres lieux que les lieux du système carcéral, et on se dit, eh bien voilà, ça reste ça quand même, essentiellement, la fête, cette occasion de fête. C'est, d'une certaine manière, tout ce qui n'est pas la fête, dans la fête obligée ou dans la fête obligatoire. Alors le 31 décembre, on se dit, on a fait des concessions à la famille, là le 31 décembre, on fait des concessions aux amis, et on invite les amis. Et puis on peut, un peu comme moi, inviter beaucoup, longtemps, 10, 15, 20, 30 personnes, pendant des années, des années, des années, et ne pas compter le champagne, la nourriture, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on offre, tout ce qu'on donne à manger, tout ce monde-là. Et puis une année, on se dit, tiens, je vais faire une petite expérience. Cette année, je ne vais inviter personne et je vais voir qui m'invite. Et puis on se retrouve sans invitation, zéro invitation. Donc on se dit, effectivement, que ce sont des occasions dans lesquelles les amis peuvent montrer leur amitié, et que quand on ne la montre pas ce jour-là, c'est que peut-être en se montrant inamical, on n'était pas si amis que ça. Donc ce sont des moments intéressants dans une année, pas seulement parce qu'on est dans des logiques de solstice, mais dans des logiques, effectivement, qui nous permettent de mesurer les degrés d'affection que nous avons pour telle ou telle famille, ou amis, ou connaissances, ou etc. Et on se dit, on se force, on se force à faire la fête, on se force à être ensemble parce qu'on n'accepte pas la solitude, parce qu'on ne sait pas vivre seul, parce qu'on ne sait pas considérer qu'après tout, cette soirée-là, elle n'est une fête que parce qu'on décide qu'elle l'est, et on peut très bien imaginer que c'est une soirée comme une autre, et qu'on va travailler, et qu'on va faire comme d'habitude, et qu'on va se coucher à l'heure qui est l'heure habituelle, sans pour autant sauter au plafond, parce que à minuit, on changera par exemple d'année. Donc c'est une expérience, c'est une réflexion que je partage avec vous, parce que je me suis aperçu que quand je faisais savoir que c'était une période que je chérissais à partir du 2 janvier, nombreux étaient ceux qui me disaient, vous avez complètement raison, parce que moi aussi, ça me gave, ça me saoule, ça dépend des périodes, ça dépend des générations, ou ça me fatigue, ou ça m'ennuie, ou ça ne me plaît pas, et je me dis effectivement qu'on ne dit pas habituellement que ce sont des périodes pénibles, parce que la fête, quand elle est obligatoire, c'est la pire des choses. Donc voilà, nous sommes à l'heure où je vous parle, 2 janvier, et bien maintenant, faisons la fête pour fêter la disparition des fêtes. Sous-titrage ST' 501